Alors pour cette première vidéo de scrap on va faire une carte spéciale faite des mères donc pour ça il vous faudra bien sûr un tampon donc moi je vais choisir celui là une distress ink tattered rose, d'une mousse pour appliquer, un bloc acrylique pour le tampon, une encre donc moi j'ai choisi une encre noire hop, une colle et bien sûr un volume touch donc c'est pour faire effet perle de pluie donc ça sera autour de ma petite carte donc ensuite pour faire la carte moi j'ai utilisé un gabarit donc une étiquette que j'ai reproduit sur un papier vous aurez besoin d'une perle de pluie, de fleurs donc ça c'est ce qu'on trouve facilement dans les magasins c'est les napperons effet dentelle vous aurez besoin de deux rubans donc j'ai pris un vert et un en dentelle rose avec des touches de vert je sais pas si on va bien voir ensuite j'ai pris un morceau de papier que j'ai déchiré tout autour d'un livre vous aurez besoin d'un morceau de papier imprimé donc avec des motifs à poids et pour finir donc le support de la carte donc ça ce qui est pas mal c'est ce que j'ai eu dans les cheapboards en carton donc c'est l'emballage donc ce qui est pas mal c'est qu'on peut le réutiliser et j'aime bien c'est ça fait effet tampon écriture donc c'est assez joli donc on va se retrouver tout de suite après pour commencer donc c'est parti on y va donc je prends mon support donc qui sera la base de ma carte j'essaie de bien cadrer voilà ensuite je vais prendre ma distressing tattoo rose et vous allez l'appliquer tout autour et les bords ensuite Ensuite, on prend le papier imprimé à poids, un petit peu de colle, on va le coller. Ensuite, je vais prendre mes deux rubans, que je vais placer comme ceci. Donc le mieux, avant que vous commenciez quelque chose, c'est de placer avant. Donc essayez, comment vous voulez, voir un petit peu un rendu final avant de coller. Est-ce que si vous collez, que vous vous rendez compte que vous ne voulez pas faire comme ça, après, c'est toujours un petit peu plus compliqué de recommencer. Moi, je vais faire comme ça. Je vais prendre du scotch. Je vais faire comme ça. Sous-titrage ST' 501 Ensuite, je vais reprendre ma distrèche et j'applique un petit peu sur mon abon. Je vais reprendre ma distrèche et j'applique un petit peu sur mon abon. Plus ou moins foncée, si vous voulez l'avoir plus foncée ou plus claire, ça c'est après selon vos goûts. Je pense que là c'est bon, il n'est pas mal. Voilà. Ensuite, je vais faire pareil mais je vais juste le prendre comme ça. Ce qui est bien c'est que vous pouvez le froisser et faire comme ça. Voilà, ça permet de ressortir les plis et je trouve ça vraiment superbe. Ça donne un effet vraiment vintage. Donc ensuite, on va positionner comme ceci et on va coller. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ensuite, je vais prendre mon tampon. Vous le mettez sur votre bloc acrylique. Voilà, vous prenez votre encre et on va l'appliquer sur notre étiquette. Voilà. Voilà, c'est ce que ça donne. Après, on va reprendre, on a trouvé la même encre pour faire le tour. On va mater l'étiquette. Donc mater, c'est ancrer les bords de vos pages ou étiquettes. Voilà. Ensuite, on va le positionner. Donc soit vous pouvez le coller. Moi, je vais mettre des glue dots. Donc c'est des pastilles pour donner du volume. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais coller mes petites fleurs. Hop. Voilà. Je vais mettre un coin là. Je vais superposer. Ensuite, je vais coller mes petites fleurs. Hop. Je vais mettre un coin là. Je vais superposer. Et ensuite, je vais mettre, donc pour ma perle de pluie, j'aime bien, c'est utiliser la colle liquide. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Hop. Une superbe carte pour la fête des mamans. Alors, notre carte est à présent finie. Donc, comme derrière, j'ai ça. Voilà. Vous pouvez prendre soit une feuille blanche ou la couleur que vous voulez. Moi, je vais prendre du blanc. Alors. Une feuille blanche. Vous prenez. Une feuille blanche. Hop. Vous prenez votre mastico. Et vous prenez. et on va coller donc je vais prendre ma glu c'est pas la peine d'en mettre beaucoup vous mettez vraiment infiler voilà et vous le collez désolé j'ai mes enfants qui pleurent on est mercredi le jour férié en plus dehors il pleut voilà donc après on peut soit mettre de la distress rose ou alors moi ce que j'aime bien faire c'est faire un tour comme ça avec un crayon voilà et après vous pouvez marquer votre texte ça vous a plu et je vous dis à une prochaine vidéo merci allez bisous merci 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 merci